Coucou, c'est Sébrine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on reste dans cet esprit de retrouver de l'énergie sans pour autant se fatiguer. Donc, un petit peu choisir entre les deux, entre rester dans des entraînements qui sont très très soft, mais qui ne dynamisent pas spécialement, et pas non plus des entraînements qui nous font être dans la zone rouge, alors qu'à cette époque-ci de l'année, on est beaucoup plus fatigué, et que ce n'est vraiment pas le moment de se faire super crever au sport. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement qui va mobiliser tout le corps et qui va faire appel à vos fascias pour pouvoir justement réhydrater vos tissus et vous rendre du punch. Pas besoin de matériel, c'est parti. On commence par la flexion de buste en douceur pour pouvoir justement prendre la température de votre corps. Donc, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Simplement, avec la flexion de buste, les pieds sont à peu près à largeur bassin. Je vais descendre en poussant les fesses en arrière et voir où ça commence à me tirer. Je ne vais jamais dans la zone rouge, d'accord ? Je sens que ça tire, mais je sais rester. Hop, et je reviens. Je vais descendre cinq fois et essayer de voir si j'arrive à descendre un petit peu plus bas, sans pour autant modifier la position de mon corps, pas pour le moment. Ok ? On redescend. Ok ? Vous pourriez prendre des briques de yoga, par exemple, pour mettre les mains dessus. Ok ? Je teste à peu près cinq fois, puis je reste en haut et je vais essayer de voir si j'ai des tensions dans le dessus du dos. Je reste simplement droite, sans modifier ma position, et je rentre le menton. J'imagine que mon petit fil qui était au sommet de mon crâne, il vient ici, à l'arrière de la tête d'abord. On me tire vers le plafond. Je rentre. Les épaules sont détendues, puis le petit fil, c'est ici un petit cheveu qu'on tire à la base du crâne maintenant. J'essaye d'ouvrir ma nuque, j'essaye de visualiser les vertèbres qui s'ouvrent à l'arrière et qui vont finalement parler. Donc là, pour le moment, c'est ici. Puis plus je vais descendre, plus je vais aller dans le dessus du dos, mais toujours en restant étiré. Ok, puis on remonte, et on fait pareil simplement, sans remettre des tensions ailleurs, sans essayer d'être super rigide. On rentre le menton, et on fait un petit peu le point, comment est-ce que ça se passe dans la nuque, dans les épaules, dans le dessus du dos. Ok, je remonte. Je reprends à nouveau, et progressivement je descends, mais toujours en essayant de relâcher le brun, et que chacune des vertèbres pivote tour à tour. Et je reste en bas. Peut-être que vous ne serez pas en bas, mais vous serez là. Peut-être que ça tire super fort dans le dos, alors vous pouvez fléchir un peu les genoux. Si ça va, on garde les jambes tendues, et on essaie de laisser descendre juste. Ok, pour remonter, c'est mon bassin qui se replace, et puis je replace les vertèbres. Et je vais imaginer que je suis un petit chaton, et que la maman, elle vient chercher ici. Et en fait, j'ouvre mon dos pour remonter. Cette image du petit chaton, ça me parle force quand on voit la maman qui tient le chaton, on voit qu'il est vraiment tout relâché comme ça, et elle le tient vraiment par là, la partie plutôt supérieure du dos. Donc on redescend à nouveau. Je redescends, bien sentir le dessus du dos qui s'ouvre. Hop, je descends, j'ouvre tout mon dos, je fais de la place derrière. Si je fais de la place derrière, mon ventre il rentre automatiquement, je ne suis pas en train de me tasser sur moi-même. En bas, je relâche. Et je vais remonter avec mon petit chaton. Donc le bas du dos se remet, et hop, le chaton. Les bras sont relâchés, la tête est relâchée. Maintenant, je vais essayer d'aller rechercher au niveau de mes bras, au niveau de mes doigts, et je vais essayer d'allonger les bras. Alors je vais retendre les bras vers l'extérieur. Alors ce n'est pas juste que je tends les bras et je reste peinard, je vais essayer d'allonger les bras au maximum. Comme si on venait me tirer par les doigts. Vous allongez au maximum. Mais à nouveau, en regardant si vous ne montez pas les épaules, si vous ne profitez pas la cache racique en avant, hop, on me tire par là, on me tire par là. J'essaye d'allonger. Vous allez sentir que ça picote ? Parce qu'on tire aussi les gaines nerveuses aussi, même les vaisseaux, donc c'est vraiment, on essaie de m'allonger au maximum. Et en allongeant, comme ça, je vais monter. A priori, si j'allonge, comme ça, je ne serai pas monté super haut, donc je vais être en Y. D'accord ? Je ne suis pas là, je suis là. Ok, je continue, j'allonge, j'allonge, je vais redescendre, toujours en allongeant au maximum. Et puis à un moment donné, je vais relâcher et mes mains vont se détendre. Hop, je relâche et mes mains se détendent. Je reprends à nouveau, donc j'allonge au maximum, pas trop vite, ce n'est pas juste allongé. J'essaye vraiment de séparer chaque partie. Voilà, chaque partie, chaque joint, ok, je l'écarte, j'allonge au max. Et donc, je vais aussi aller rechercher dans les articulations, pas juste musculaires. Je monte, là, on sent que ça va. Je sais que de l'extérieur, on dirait que je ne ferai rien du tout, mais je vous assure qu'on sent que les bras bossent. Et puis je redescends, toujours en tire sur le bout des doigts. J'essaie d'aller au bout de mes lignes des bras. Et à un moment donné, je vais relâcher. Je relâche et mes mains se redétendent aussi. Après, vous allez vraiment sentir que votre dos aussi s'est ouvert parce que les lignes des bras sont raccordées ici à la face avant ou ici à la face arrière de votre corps pour vraiment retrouver de la place dans votre corps. Donc, on a déjà enroulé le dos, refait les flexions. On va essayer de recombiner de manière dynamique. Je vais remonter et redescendre de manière dynamique. Je monte les bras et je vais redescendre. Je remonte. Au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez relâcher beaucoup plus ce buste. Au début, on contrôle beaucoup parce qu'on a un peu peur. Les jambes sont la largeur que vous voulez. Et là, vous allez repenser, vous vous souvenez le petit chaton qui était tout détendu. Vous allez essayer d'être détendu comme ça dans le bas. Donc, je vais essayer de relâcher et de remonter. Relâcher, remonter. Ça fait beaucoup de bien au corps de relâcher. Je fais tout le temps de le contrôle, que ce soit volontaire ou involontaire. Volontaire dans de la pratique sportive, on va essayer de tout le temps épaules basses, contracte ceci, contracte cela. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ou involontaire parce que vous êtes quelqu'un de stressé et que votre corps est tout le temps crispé. Ici, on essaie d'abord de relâcher. Je reprends à nouveau la tensérité, donc l'allongement, comme ça, de mes bras au maximum. Donc, bien replacer mes bras. Et je vais essayer de faire de la place dans mon buste. Je vais donc essayer de retendre les bras, mais aussi d'allonger mon buste. Comme si je voulais vraiment allonger ici de ma hanche jusqu'à mon buste. J'essaye de m'étirer. Et mon ventre va s'étirer aussi. Et ça, c'est super pour le périnée aussi. Parce que c'est un peu comme si je venais suspendre les organes. En fait, se suspendre, c'est super bon pour le périnée. Parce que le périnée, on va dire, il est faible, il faut le muscler. Mais il faut aussi essayer de penser à ne pas du plus sexuel. Et par ce type de position, avec les pieds bien ancrés dans le sol, les pieds sont reliés aussi au niveau du plancher paléca. Et le fait de m'étirer, de refaire de la place, ça fait du bien au périnée. Si je vous montre de profil, vous allez voir que quand je m'étire, mon ventre s'allonge aussi. Je ne rentre pas mon ventre exprès, je suis juste étirée, mes bras sont étirés. Donc ici, ça refait de la place. J'essaie vraiment d'étirer pour pouvoir suspendre. Dans cette position-ci, j'essaie juste de bien respirer. Et puis je vais souffler. Je souffle tout. Quand je n'aurai plus d'air, je vais bloquer et repartir dans mon hypopressif. Et puis je relâche. Parler et faire ça avec churnapnée, c'est un peu compliqué. Donc, je refais de la place. Quand j'ai tout soufflé, je retire le ventre et je vais venir un peu plus en dos roux. D'accord ? Je le remonte, mais sans parler, ça n'y arriverait pas. Donc, d'abord, je sens que je refais de la place. On ne commence pas à venir essayer de rétroverser quoi que ce soit. Laissez vos courbures naturelles, laissez sans tension. D'accord ? Donc, je ne remets pas de tension. Je suis juste en train de m'allonger, de me grandir. Mes fesses vont partir en arrière, c'est normal. Mon dos, il n'est pas droit. Et puis, je souffle. Et puis, je reprends, je relâche. Avec les bras comme ça tendus, ce n'est pas évident non plus. Si vous voulez relâcher un peu les bras pendant, vous pouvez. Mais je trouve que c'est cool de pouvoir vraiment suspendre déjà les organes. Et puis, revenir dans de l'hypopressif. Et puis, on relâche bien les bras. Je vais venir mettre le pied loin derrière. Maintenant, je réveille à nouveau toute la longueur de mon corps. Et je viens chercher plus loin. Donc, pas juste rester statique. Mon but, c'est de remettre de l'énergie. Remettre du mouvement dans mon corps. Ne pas me sentir figée. Et avec un bras puis l'autre, j'allonge. Un peu comme si j'avais vraiment une ligne de mon pied jusqu'à ma main. Et j'essaye mon élastique. Et je vais tendre l'élastique. Je le tendre, je le relâche. Je le tendre, je le relâche. Et je peux changer de direction. Et je peux changer de bras si je veux. OK ? Là, ici à nouveau, j'essaye de refaire de la place. Ici dans mon buste. Et dans mon dos. OK ? Avec un petit rebond. Je change de côté. À nouveau. Talon. Et allonge, allonge, allonge. Le petit rebond. Un rebond, ce n'est pas un à-coup. D'accord ? Je n'en suis jamais en train de me faire mal. Puis je relâche. Non. Je tends juste. Et j'essaye de sentir l'impact que ça a sur mon dos, sur le reste de mon corps. Voilà. Je peux repartir dans un dos plus rond aussi. Hop. Ça aide à faire coulisser les tissus les uns sur les autres. À hydrater vos tissus. Et à être avec plus de punch. OK ? Je vais au sol. Le genou. Au sol. Là, j'ai entendu. Et là, à nouveau, je ne vais pas faire un stretching lent. Je vais essayer de rester dynamique. Donc, la fesse en arrière, la jambe est tendue. Je vais arrondir mon dos. Et puis, je reviens en avant. Et j'ouvre. Hop. 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 un petit peu n'hésitez pas à ressentir ce qui vous fait du bien justement là ici je vous donne juste l'idée mais vous pouvez vraiment faire pour vous et puis je viens à quatre pattes ok je repousse les bras dans le sol vous souvenez tout à l'heure qu'on essaie vraiment d'écarter chaque partie à nouveau ici je fais de la place j'engage la ligne de mes bras qui va venir engager mon dos et qui va venir aussi m'aider à engager au niveau de mon ventre je me grandis mon ventre va rentrer tout seul en fait là si j'ai les orteils retourné pour ressort pour soulever les genoux et je vais faire des petits rebonds et première étape juste le rebond deuxième étape avec un petit saut là c'est vos cuisses qui vont être réveillés vos abdos aussi vos bras par la suite alors je ne dis pas que je vais être pleine de grince par la suite on va faire une ruade j'appelle ça la ruade du poney donc je repousse sur les bras un deux trois un deux trois comme si je venais me mettre un coup de chaud derrière et à nouveau je peux changer de direction ok je vais revenir avec les pieds près des mains et je vais remonter avec mon dos rond vous souvenez la maman chat qui vient chercher le petit chaton et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette séance vous fera du bien vous voyez que la faim est un petit peu plus tonique mais on va quand même pas dans la zone rouge j'espère aussi que cet entraînement vous aura amusé parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve important avoir de la rigueur avoir de la régularité etc oui mais il faut aussi vraiment s'amuser et c'est ce que j'aime avec le travail qui est plus facial c'est que c'est plus rigolo n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo à me rejoindre sur instagram ou sur facebook et on se retrouve très bientôt ici sur cette chaîne prenez soin de vous ciao